Cafébebel.com c'est un média européen en ligne qui est traduit en 6 langues et qui est fait par les Européens pour les Européens. On publie en français, anglais, allemand, italien, espagnol et en polonais. Et la particularité c'est que l'on fait du journalisme participatif, c'est-à-dire qu'on repose sur un réseau unique de 1500 contributeurs, des auteurs, des traducteurs, des blogueurs qui sont tous bénévoles et toutes leurs contributions sont éditées par une équipe de journalistes professionnels basée à Paris. Cafébebel.com existe maintenant depuis 11 ans, ça a été écrit par une poignée d'étudiants Erasmus avec une idée de changer la façon dont on parle d'Europe dans les médias et aussi d'innover dans des nouvelles formes de journalisme. Et c'est pour ça que c'est très important d'être ici à cette conférence pour échanger avec des acteurs régionaux, des médias en ligne, mais aussi pour apprendre comment les autres médias gèrent les contributions bénévoles, quelle est la relation qu'ils ont aussi avec le journalisme participatif. Une chose aussi qui est particulièrement importante pour moi c'est la relation entre la presse papier traditionnelle et la presse en ligne. On a eu beaucoup en fait de gens qui disent, qui comprennent mal finalement comment les... On a beaucoup de gens qui craignent en fait que les nouveaux médias viennent cannibaliser les médias traditionnels. Beaucoup de journalistes ont peur finalement de faire la transition du papier vers le journalisme en ligne. Moi je suis convaincu en fait qu'Internet offre de nouvelles possibilités pour faire du journalisme. On n'a jamais eu autant besoin de journalistes maintenant avec l'effervescence des réseaux sociaux. Les journalistes sont là en fait aussi pour réinventer leur rôle en éditant des contenus, en sélectionnant les contenus à forte valeur ajoutée et en apportant finalement une valeur ajoutée éditoriale. Et c'est là où je crois que pour moi le journalisme n'est pas mort du tout avec Internet, au contraire il va vivre une nouvelle jeunesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !